On va vous buter. Tête-toi, on sait qui tu es. Voilà les mots qui résonnent dans la tête de Bruno Guillon, quand il repense à cette terrible nuit du 27 septembre dernier. Dans un article du Parisien, nos confrères sont revenus en détail sur les événements. Les trois malfaiteurs, identifiés comme Kamel Z, un homme bien connu de la justice, et deux adolescents, se sont introduits dans la maison de l'animateur en cassant la vitre d'une chambre du rez-de-chaussée vers 3 heures du matin. Puis, les intrus se sont dirigés vers le premier étage, où ils ont réveillé Anatole, le fils de Bruno Guillon, avant de pénétrer dans la chambre de l'animateur radio où il dormait avec son épouse. Après avoir baillonné et menacé avec un pistolet Marion Guillon, les malfaiteurs se sont sauvés avec 1500 euros en liquide, des montres de luxe et de la maroquinerie, informe nos confrères du Parisien. L'ADN de malfaiteurs retrouvés sur place sur place, les forces de l'ordre ont pu récupérer des échantillons d'Aiden qui ont permis d'identifier deux des intrus de la nuit du 27 septembre. Ceux-ci seraient des mineurs qui feraient partie d'un groupe de cambrioleurs, qui ont déjà visé les domiciles de l'ancienne reine de beauté Sylvie Tellier ou encore du footballeur Julian Draxler. L'ADN du premier est en effet relevé sur l'un des serflex utilisés lors de la séquestration de l'animateur de Fun Radio, ont écrit nos confrères. Il apparaît que ce mineur avait déjà été interpellé, dans la nuit du 14 au 15 août dernier, avec six autres personnes alors qu'il s'apprêtait à cambrioler le domicile du milieu de terrain du PSG, Julian Draxler, à Saint-Cloud, Haut-de-Seine. Le troisième cambrioleur, Camel Z, a été interpellé par la police judiciaire de Versailles le 30 octobre dernier. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, coadique Girek. Ménage de la motivate et Symedia Crédit Photo, a été interpellé par la police judiciaire de Versailles le 30 octobre dernier. Sous-titrage ST' 501